Alors déjà tu as dit quelque chose d'intéressant, il y a combien de niveaux ? 5 Voilà 5, vous pouvez me les rappeler, comment on les détermine un petit peu ? 1, ça correspond à quoi ? C'est un risque très fort ? Très faible, limité, avec quelle couleur de drapeau ? Jaune, risque 1, faible, risque 2, limité, j'ai un drapeau jaune D'accord ? Ensuite, risque 3, c'est quoi ? Fort Marqué Marqué Et risque 4 ? Fort Fort et 5 ? D'accord Quelles sont les couleurs de drapeau pour les risques 3 et 4 ? Damier Oui, damier, quelle couleur ? Jaune et noir Voilà, jaune et noir D'ailleurs vous avez vu qu'on a des jalons jaune et noir, c'est un peu le même principe C'est une signalétique de danger, vous le verrez ça avec les autres collègues là sur notre atelier Oui, et le risque 5 est un risque très fort, c'est quoi ? Noir Voilà, noir Alors, en ce moment, on a quoi comme risque ? La muille 3, 4 Non Alors, on a un risque 2, qui est un risque limité jusqu'à 2 000 Et au-dessus de 2 000, j'ai un risque de quoi ? 3, 4 3, d'accord ? 3 Alors, est-ce que pour vous, vous vous dites, ok, bon ben, risque 2, franchement ça va, mon manteau il est relativement stabilisé Allez, c'est bon là, c'est tombé, il n'y a pas longtemps, ça doit être super bon, surtout en face nord, j'y vais Comment vous, vous y allez comme ça ? Ou vous prenez d'autres informations avant d'y aller ? La météo ? La météo Ouais, la météo, alors, qui c'est qui me donne la météo ? Euh, bah il fait beaucoup de la météo Météo France Moi j'ai pas la télé, donc je fais comment ? Les pistes Alors, il y a les pistes, on peut vous la donner, c'est vrai, mais voilà, il y a Météo France Et il y a quelque chose de très utile qui est donné du 15 décembre jusqu'à fin avril, voire même mi-mai, pour certains massifs Ce sont les bras, les bulletins d'estimation du risque d'avalanche Il y avait des traces, c'est pourtant parti, j'avais un risque 2, c'est pourtant parti Les secouristes, les premiers, les niveaux log ont été les premiers surplus de cette avalanche En fait, il y avait donc une plaque dure sous-jacente Type de plaque qu'on peut difficilement donc voir Parce qu'en fait, elle était recouverte d'autres chutes de neige, d'autres couches Et en fait, c'était difficilement décelable Et là où c'est traite, c'est que vous voyez, c'est que les 3 copains ont réussi à sortir Donc, tranquillement, hop, ils attendaient la cabane Et les 2 autres, bah, n'ont pas pu s'en sortir C'est tombé, ça s'est décroché sous leur ski Ça s'est fissuré sous leur ski Donc, pour vous dire aussi, enfin, sous leur pied, parce qu'ils étaient à pied Pour vous dire qu'une chose qui est très importante en ski hors-piste ou en ski de randonnée C'est que des traces de ski, des traces d'autres skieurs avant vous Ne seront jamais un gage de sécurité, un gage de sûreté Jamais, jamais Ne vous engagez pas derrière des traces de skieurs en vous disant Oh, c'est cool, ils sont passés, ça va passer Pour moi aussi, jamais Donc, c'est une neige qui va être dure Et qui s'est durcie, en fait, essentiellement pendant sa chute Pendant la chute de la neige Donc, on a eu un régime de vent Et donc, le vent, si vous voulez, a bousculé Donc, dans la nebulosité, dans les nuages et dans l'air ambiant A bousculé tous nos flocons Et ils se sont collés les uns aux autres Évidemment, à un moment donné, quand ils se sont collés, il faut qu'ils retombent quelque part Donc, ils vont tous retomber à un endroit Mais ils vont se tenir les uns aux autres Et ça, ça va former une plaque C'est ce qu'on appelle plus communément Et c'est celle qu'on connaît le plus Et qui est la plus meurtrière, la plus traite Parce qu'on ne la voit pas forcément C'est la plaque avant Oui, alors Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !